... Bonsoir à ma boutonnière ce soir, un myosotis ampelopsis allopticus de la famille des garbitacées, autrement dit un pissenlit. Eh bien, qu'est-ce que notre fleur va augurer pour notre climat hexagonal de demain ? C'est ce que nous allons savoir tout de suite en nous retournant vers la carte qu'il faut étudier avec prudence et circonspection. Aurons-nous un ciel bas et lourd, comme l'affectionnait tant notre poète tant aimé national Charles Baudelaire, ou encore des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur avril, comme l'a si bien chanté le camarade Jacques Brel ? Eh bien, là est la question. Comme l'aurait mieux dit que moi, Hamlet, en plaidérance sur les remparts d'Elseneur. Alors, oui, ne tombons pas pour autant dans un scepticisme kantien, ni encore moins dans un nihilisme digne de Gorgias le sophiste, mais dirigeons-nous plutôt vers un intuitionnisme digne de son créateur Bergson, selon lequel, vous ne l'ignorez pas, il existe une... Le temps, on veut savoir le temps. ...une démarche discursive opposée à la... Alors, le temps pour demain, samedi 20 octobre 1990, sur notre calendrier grégorien. Et grégorien, parce que c'est le pape Grégoire XIII qui l'a créé et qui a annulé le calendrier julien en 1582. Mais oh, oh ! Parce que, voyez... Le temps, t'as dit, le temps. Alors, j'y arrive tout de suite. Le temps pour demain, donc. Nous avons le nord, berceau d'Émile Verraren. Ce n'est pas n'importe qui. Nous avons également le sud-ouest avec Tarascon. Le temps reculant, tard terrain de Tarascon. Et puis, également, le Pays Basque. Le Pays Basque où Federico Garcia-Lorcazi-Pérez a puisé toute sa délicieuse inspiration... Attends, je ne comprends pas. Le temps, on te demande le temps. Alors, écoutez-moi, camarades, la culture et la météorologie ne sont pas incompatibles. Et mon coup de boule, ça va être incompatible ? Coup de boule vient du latin coup de boulus. Et pfff ! Crenard le temps. Crenard le temps. Crenard le temps. Le spectacle n'aura pas lieu, messieurs-là. S'il vous plaît, prenez le spectacle d'aujourd'hui. C'est une grève surprise, messieurs-là. Allez-y, je vous en prie, messieurs-là. Allez-y, je vous en prie. Le spectacle n'aura pas lieu, tu peux fermer le rideau. S'il vous plaît, le spectacle n'aura pas lieu. Solidarité avec la CGT ! 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 Alors, c'est pas la peine d'essayer de lire s'il est écrit sur les tracts, il n'y a rien d'écrit, étant donné qu'au moment de les imprimer, les camarades étaient de gens en grève, messieurs-là. Nous, à la CGT, nous estimerons pas satisfaits, tant que nous n'obtiendrons pas... Satisfaction ! Ah bon ? Parce que... T'as le texte, Maurice ? Non, mais 15 ans de CGT, je connais, merci. Parce que nous, à la CGT, sommes résolus de mener notre action à bien, et nous ne cèderons pas, nous irons même, s'il le faut, jusqu'à la grève de la fin ! Qu'est-ce qu'il va dire, messieurs-là ? Jusqu'à la fin de la grève ! Non, mais, hé, c'est vachement important le droit de grève, messieurs-là, attention, hein, je vous signale qu'il y a un siècle à peine, vous n'aviez pas le droit de faire grève. Vous étiez bien emmerdés, tandis qu'aujourd'hui, vous avez le droit de faire grève. Vous êtes encore plus emmerdés ! Ou alors ? Ouais, qui est-ce qui a dit du mal de monsieur Krasucki, là-bas ? Qui seul ? Monsieur Krasucki est un réel militant syndicaliste, issu des masses laborieuses, monsieur. Ouais, même quand t'y parles, c'est laborieux, monsieur. Ouais, non, mais c'est vrai ! Oh, ouais, c'est... Ouais, si ! Non, mais c'est vrai, c'est agaçant de sentir qu'au fond, les gens n'aiment pas la CGT, hein. Au fond, au fond, devant non plus, je vais te dire, hein. Ouais, alors, d'accord, mais moi, je vais te dire, je suis sûr que parmi vous, il y a des camarades sympathisants. Aussi, je leur dis, camarades, rejoignez-nous tous sur scène. Allez. Solidarité avec la CGT ! Voici donc nos revendications devant lesquelles nous resterons fermes et solides. Arrêtez avec la CGT. Solide. Trimo, nous voulons une revalorisation des salaires. Deuxiots, un réajustement salarial. Et Trimo, nous voulons une augmentation. Voilà ce qu'on veut à la CGT. Et aussi, Trimobis, on veut une pause à 10h le matin, parce qu'à midi et demi, il y a la queue au PMU, là. Mais oui, c'est important. Il faut aussi que, dorénavant, les tickets resto soient verts, pour ne pas confondre avec les cartes orange. Et aussi que le 1er mai ne tombe plus un dimanche. Ou alors que ça devienne le 2 mai, là. Mais oui, c'est important, ça aussi. Et puis surtout qu'on obtienne les 39 heures. On les a les 39 heures. Non, non, non. Le mois, à 39 heures, on en faut. Alors, bon, messieurs-dames, vous faisez ce que vous voulez. Nous, on va regarder le match de foot à la télé. Le match, il va commencer à la télé. Solidarité avec le PG ! Non, messieurs-dames. Non, messieurs-dames. Non, messieurs-dames. C'est encore chez nous, messieurs-dames. Et Maurice ? Le spectacle n'aura pas lieu, messieurs-dames. Prends d'applaudissements pour rejoindre, messieurs-dames. C'est le coup d'envoi, là, je te signale, là, pour le match. Oui, pour nous aux camarades de la RATP, s'il y en a, de venir nous rejoindre. Voilà. Les camarades de la SNCF. Les PTT. Ah non, et pas le DF, le match ! 16 septembre, à l'aube, dans le pays du Bouchonnois, c'est l'ouverture de la chasse. Mais pas n'importe quelle chasse, celle de la galinette cendrée. C'est une véritable passion pour ces hommes que nous avons suivis pendant 24 heures. Oui, pour dégrader, t'embêtes pas, ouais. Salut Dédé, ça va ? Salut Dédé. Salut Dédé, ça va ? Salut Dédé, ça va ? Salut Bébert. Alors, toujours cocu. J'assure que la chasse, c'est un art. Pour d'autres, ça peut être la peinture, la musique, tout ça. Mais bon, bah, pour nous, c'est la chasse, quoi. C'est un art. Bon, puis, faut quand même bien dire que la chasse à la galinette cendrée, bon, bah, c'est typique du Bouchonnois, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Bon, bah, le Bouchonnois, c'est pas grand, mais c'est le Bouchonnois. Bon, c'est... Le Bouchonnois, c'est quoi ? C'est Petitmont-sur-Saude. C'est Ariège et puis Corville, quoi. Il y a... Attends, Dédé, encore, il y en a qui disent que Corville, c'est près des Marie-sur-Saude. Oh, arrête. Mais non, mais non. Ta grand-mère, elle est bien de Corville, elle est bien du Bouchonnois. Ouais, ouais, ouais. Enfin, bon, bref, la galinette, c'est le Bouchonnois. C'est vrai. Après, c'est autre chose. Oh, bah, c'est sûr, faut dire que quelque part, la chasse, c'est une communion avec la nature, quoi. C'est un contact avec Dame Nature dès que l'aurore darde ses rayons d'argent à travers des écharpes de brume. Il faut avoir une âme de poète pour être chasseur ? Oh, putain, c'est essentiel, ouais. Oh, poète, poète. Psst. Écoutez, là, ça, c'est une musilette des bois, ce petit oiseau, là. C'est bon à becter, là, elle coucoule, là, écoutez. Ah non, ça, c'est un galoupio, ça. Bon, c'est bon, galoupio, tu rigoles ou quoi ? Il coucoule pas, il craque, craquette. Bah, non, mais je te dis que c'est une musilette. C'est un galoupio, la rigueur, une pisturelle dépré. Je t'en dis que moi, c'est... Ah bah non, c'était Gérard. Moi, je dirais que la chasse, c'est l'esprit de camaraderie, quoi. C'est la fraternité dans les forts contre la rudesse de Dame Nature. Exactement. C'est un peu ça, quoi. C'est les coiffres, quoi, c'est la camaraderie. Voilà, c'est les potes, c'est les potes. Onze heures, ils sont toujours bredouilles. Ou plutôt broucouilles, comme on dit dans le bouchonnois. C'est-à-dire, si on envoie une, cette salope, moi, je lui ferai sa fête. Les gars, on va décomper, là, hein, parce que... Bon, allez, on y va, on y va. Y a pas que ça à faire, y a pas. Allez, hop ! Allez ! Et les risques ? Vous m'aviez parlé de votre chienne, Lolita. Non, bon, bah, c'est... Bon, l'accident va être, quoi. Je croyais que j'étais une galienne à être cendrée. Bon, bah, je tire, bon, bah... C'était ma chienne. C'était Lolita, quoi. Oui, mais sur des individus ? Bon, bah, aussi, hein. Ouais. Y a 4-5 mois, bon, j'étais avec mon gosse, bon, bah... Je tire, je croyais que c'était une galienne à être cendrée, bon... C'était lui, bon, bah... C'est l'accident bête, quoi. Enfin, c'est sûr que... Une chienne comme Lolita, bon, bah, j'en trouverais pas deux, quoi. Mais au fond, quelle différence est-il entre le bon et le mauvais chasseur ? Je l'attendais, celle-là. Je l'attendais, celle-là. Non, mais le... Le mauvais chasseur, bon, bah, c'est le gars qui a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire. Ouais, bien sûr. Il tire. Et le bon chasseur ? Bah... Le bon chasseur, c'est un gars, bon, bah, il a un fusil, un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire, mais... Bah, ouais, c'est pas la même chose, quoi. Bon, il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur, hein, il y a le viandard, puis il y a le non-viandard, quoi. Bon, il faut... Tu vois, t'as le mauvais chasseur, il voit un truc, il tire. Voilà. Il tire. Le bon chasseur, il voit un truc, bon, il tire, mais c'est un bon chasseur, hein. Bah, oui, bien sûr. C'est ça, voilà. C'est la différence. On peut pas... On peut pas les confondre, les deux. Il y a le mauvais chasseur. Le mauvais chasseur, c'est un mec qui voit un truc, il tire. Voilà. Ça, c'est sûr. Alors là, on la reconnaît à la ronde. Il ouvre pas, là. Et le bon chasseur, il voit un truc, il tire. Mais bon. Mais bon, c'est un bon chasseur, quoi. Je veux dire, c'est bon. En fait, ça, c'est les questions à la con. Faut le répliquer aux gens, parce qu'ils savent pas faire la différence. 13h. Nos amis poètes de la chasse sont toujours broucouilles. Ils n'ont pas vu un seul oiseau. Ou plutôt, un oiseouille, comme on dit dans le bouchonnois. Oh merde, putain ! Où est-ce qu'on les trouve, les coins à Galinette ? Non, bah ça, c'est bon. Tant pis... Ça va gagner du bouchonnois, il vous dira jamais où je trouve le coin à Galinette. Où ça ? 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 C'est bon, c'est bon. Non, c'était rien, c'était rien. C'était rien. 15h, il décide d'organiser un lâcher de Galinette cendrée. Tiens. Allez, c'est bon. Où c'est qu'on les met, là ? Allez. Mets-là. C'est bon, là. Allez. Bon, j'ai réfléchi. Ok. Toi, Bébert, tu restes ici, tu lâches. Tu lâches. Ouais. Toi, Gérard, tu te mets en face et moi, je me mets là. Ok. Ok, Dédé, tu me reçois là. Je te reçois 5 sur 5. J'attends que Bébert a fait le lâcher. Bon, ok, tu fais gaffe, je suis en face. T'attends pas trop, sinon je vais pas te voir quand même. Ok, je suis là, regarde. Ouh, ouh. Attention, Bébert va y aller, vas-y. C'est bon, Dédé, Gérard, c'est bon ? Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tiens, la deuxième, là, tiens. Tiens, celle-là. Putain, j'ai plus de bol, merde. Putain, je l'ai raté. Putain. Eh- euh. Ou ça, ou ça ? Vas-y. Marecile, putain ! Salote ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon ça... C'est bon. Gaffe, 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 fais gaffe. Fais gaffe, fais gaffe. C'est bon. C'est bon, elle est bonne. Elle est belle, c'est là. Putain, on l'a eue. Bon, allez, on y va. Le bouchonnois s'endort peu à peu. Au loin, résonnent les voix mélodieuses des chasseurs reconnaissants. Une pétasse, ça vaut bien dix pétaches. Une boule d'eau, c'est mieux que la barre d'eau. Et si la barre d'eau veut me confisquer mes douilles, il faudra d'abord qu'elle me succe. Là, tu m'entends mieux ? J'ai un problème avec le micro. Mon micro, il marche, et le sien, il a un problème. Un, un, et puis un, un. Oui, à mon avis, c'est les piles. Ok, d'accord. Non, d'accord, je m'en fiche, mais qu'est-ce qu'on fait ? On va aller en chercher. Attends, on est en plein spectacle. Je ne vais pas aller acheter des piles maintenant, Alain. Oui, mais c'est ton micro. Non, Alain, on ne va pas acheter des piles maintenant. Je vais acheter des piles maintenant, Alain. Ok, on se retrouve à la sortie, Alain, d'accord. J'ai acheté des piles, laisse le faire. J'ai acheté des piles. C'est sympa, merci. Salut, ouais, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux des piles ? Ouais, je vais te trouver simple. J'en ai des super chez Philips. À moins qu'il ne m'en reste plus. Attends, à moins que chez ItaSony, il les fasse encore. Dans ce cas-là, il faudra l'adaptateur MK3 que tu branches sur le Jack Dean. Attends deux secondes, quoi ? Les piles, j'y pousse ? Ouais, deuxième tiroir, tu les trouveras. Tu disais, ouais, tu veux des piles ? T'as déjà essayé des piles plates 1,7 à double connexion triphasée de chez Osterwood ? Est-ce qu'elles sont... Oui, vas-y, passe, je t'en prie, ouais. Et dis donc, toi, les baffes, l'HP, c'est bien Akka Funken qui l'a fait ? Qu'est-ce que je t'avais parié ? Je pense que j'avais fait un pari d'envers. Ouais, t'es pressé, ouais, je comprends, ouais. Tu veux des piles ? Dis donc, si on essayait les piles polaires WDK de chez Schwartz Punk... Brûle-toi, tu fais chier. Tu fais chier, tu fais chier, c'est japonais, c'est ça, non ? Ou alors, madame, je peux vous proposer le réfrigérateur doté du système de drainage pour les écoulements, étagères modulables, cleillettes, compartiments en congélation, capacité 3 litres, madame, j'ai le même à la maison. Oui, pardon, monsieur, vous voulez des piles, je suis à vous tout de suite. Sinon, madame, nous avons ce réfrigérateur, plus petit, moins cher, plus économique, avec, bien entendu, choix de couleur, gris-perle, brun et cru, jaune de Damas, mais nous n'avons plus que le jaune de Damas de disponible, madame, j'ai le même à la maison. Oui, pardon, madame, vous voulez réfléchir, en discuter avec votre mari, il hésite, je le comprends, j'ai le même à la maison. Oui, pardon, monsieur, oui, nous avons des piles, effectivement, nous avons des piles, mais à notre succursale de la vignette, qui n'ouvrira seulement que l'année prochaine, voilà. Monsieur, oui, j'ai une tête à claques, j'ai la même à la maison. Eh, j'arrive, 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 j'arrive. Ah, ben, il est déjà parti. La crème de nuit amassissante aux acides aminés, je vous conseille deux fois par jour. Ensuite, je... La gène du trétypnant tréplaction avec cinq mains à la barre des fûres, du Ricard aux oligo-éléments, et vous m'avez dit, une cartouche de Marlboro Light, voilà. C'est-à-dire, oui? Oui, monsieur, des piles, bien sûr, c'est une pharmacie, monsieur. Je vous les commande, vous les avez demain matin. Pourquoi ça ne va pas? Vous voulez de l'aspirine? Vous savez, c'est une pharmacie, monsieur. Alors peut-être en grande surface, hein. Oui, ça arrive. Bonjour, jeune homme. Antoine Bontuis ouvert jour et nuit. Que puis-je prendre ? Vous cherchez des piles ? Euh... Pour un gramophone ? Pour un microphone. Oui, j'ai de superbes piles à galènes. Je sais que la dernière fois qu'Edith Piaf m'en a commandé, elle était fort rapide. Edith Piaf est morte. Oh, ben, j'ai même plus le temps d'écouter la TSF. Même les émissions de Jean Nohan, allez... Jean Nohan est mort. Mais lors d'un bombardement, c'est pas possible autrement. Comment, qu'est-ce que vous cherchez ? Une grande surface ? Un mammouth ? Les mammouths, jeune homme, ça fait belle durée que ça n'existe plus. Voyons, voyons. Faut vivre avec son temps. Voyons, voyons. Les cachots de légumes, la caisse, l'enferme. Non, il ne faut pas être plus. Oui, mon frère, monsieur. Oui, pardon. Oui, vous voulez des piles ? Oui, bien sûr, on a des piles, oui. Pardon. Alcaline 1,5 ? Oui, on a ça à côté des petits poids du jambon. Là, je suis désolé, monsieur. On ferme, je suis désolé. Non, mais repassez demain matin, je dis qu'on ferme, monsieur. Mais puis ce qui vous dit qu'on ferme, c'est qu'on ferme ! Ben, dis donc, j'ai fait des comptes, là, on n'a pas fait beaucoup. Mais qu'est-ce qui se passe, là ? Les gens, ils achètent plus, quoi. Ils achètent plus, je comprends pas. Ça doit être la crise. Ça, c'est la crise, hein ? C'est la crise ! Je crois que c'est ouvert. Pourquoi que tu voudrais qu'on ferme, mon frère ? Allez, bien sûr que c'est ouvert. Qu'est-ce que tu veux ? J'y vais des piles et je vais trouver les pipiles. Alors, qu'est-ce qu'elles sont les pipiles ? Voilà les pipiles. Alors, 1983 francs. Excuse-moi, excuse-moi. Ah, excuse-moi, c'est la date limite. Alors, ça fait quand même 456,84 francs. Excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. T'as que 100 francs ? Eh bien, t'en prends qu'une des piles. On va pas se faire suer la vie. Elle est comme ça difficile, hein ? Alors, une pile. 102 francs, 75. Ah, non, je peux pas faire crédit, hein ? Non, je sais pas qui tu es. Toi, tu viens, ce que tu veux faire dans la vie. Il n'y a rien, là, je t'en ai rien. Et pour 100 francs, je peux t'avoir des bijelots nouveaux. Je peux t'avoir des brosses à dents, des baby-boules. Il est parti. Fait, attends, ça a la crise, hein ? Les gens, ils ont plus de pognon, franchement, hein ? Je te jure, hein ? Les gens, ils n'ont plus de pognon, franchement. 192, 90. L'épine. Ça passe pas. Gérard, tu peux voir deux secondes par ici, Gérard ? Oui, c'est bien, là, oui, j'avoue. C'est les pires, ça passe pas. Ça passe pas ? Ça passe pas, je crois. C'est le code-barre, ça devrait passer, il n'y a pas de problème. Non, ça passe pas, là. Ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas. Madame Germain, qu'est-ce que c'est ? Il y a un problème, Madame Germain. Ah, non, mon épice-là. Les pires, ça passe pas. Ça passe pas, là. Qui peut aller passer devant le code-barre et puis c'est tout ? Là, ça passe pas, là-bas. C'est pour qui les piles ? Monsieur. Bonjour, monsieur, c'est pour vous les piles. Pourquoi vous les dépiles, monsieur ? Est-ce que vous voyez bien, là, ça passe pas ? Il y a des gens qui attendent derrière, là, monsieur. Ce qu'on pourrait faire, madame Germain, c'est peut-être passer les piles sur une autre caisse, peut-être. Oui, je comprends bien, mais là, ça passe toujours pas. Non, la seule chose, vous nous faites un avaloir de 1 000 francs, vous serez remboursés dans les 6 mois. Avec la carte bleue, bien sûr, monsieur. Non, monsieur. Ça passe pas, là. Mais c'est pas mon problème. Bah non, ça passe pas. Madame Germain a un problème de guessette, madame Germain, vous pouvez attenuer. Chef. Bonjour, monsieur, oui. Antoine Bonpuis ouvert jour et nuit ? Non ? C'est fini. On l'a racheté, monsieur, oui. On fait en spécialité à la vapeur, en relu de printemps, vous, vous cherchez des piles, mais on a des piles, hein, 353, on a des piles, voilà, qu'est-ce que vous voulez monsieur, un transistor, un réfrigérateur, couleur banc, écrume, couleur jaune, couleur jaune, vous voulez de l'aspirine à la vapeur, tout passe, tout passe, voilà, qu'est-ce que vous voulez monsieur, vous voulez ma femme peut-être ma femme peut-être, c'est la crise, c'est la crise, c'est la crise. Abondance de tissus chamarrés, débauche de couleurs éblouissantes, les nouvelles collections nous ont une nouvelle fois conquis, mais celle qui, sans conteste, nous a le plus éblouis, c'est l'époustouflante démonstration de Gianmarco Tantérini. Heureux maestro ? Si, forcément, je suis très, très flatté que j'ai eu le dé d'or, je crois que la mode ne doit pas être enfermée dans les carcans du parisianisme, avant tout, la mode, c'est quelque chose qui est très populaire, je crois. C'est vrai que je suis issu d'une famille très, très, très populaire, en fait, et je me souviens que mon père, il était ouvrier, qu'il allait travailler. Moi, je veux que l'ouvrier, aujourd'hui, qu'il n'a pas d'argent, qu'il gagne à peine, je ne sais pas, 60 000 francs par mois, qu'il puisse acheter une tenue pour aller travailler avec la dignité de l'ouvrier, très digne. J'ai voulu ça, quoi. Qu'il puisse au moins s'acheter un smoke avec le smic. Et puis, j'ai pensé, après, que le mouchoir qui se jette, la nappe, le rasoir qui se jette, pourquoi pas, les costumes qui se jettent, que j'ai fabriqués en soie chamirée de cochon chine, qui est magnifique, et qui ne sert qu'une fois. Je crois que c'est la beauté artistique de l'éphémère, quelque part. Et puis, pour les joggeurs, pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable avec les petits cendriers qu'il est accroché, le verre fluo pour pas que les voitures écrasent, et surtout, très centré en bas pour faire les petits mouvements de joggeurs. Si, je crois que c'est pas l'incompatibilité de la simplicité de la folie. Moi, je peux faire la folie. Par exemple, je l'ai fait dans les vestes pour la dame, les vestes en pied de poule. J'ai fait vraiment les petits pieds de poule partout. Et ça, je crois que c'est l'humour, c'est la folie, quelque part. De même que j'ai fait aussi, j'ai fait dans la folie, j'ai fait les pantalons aux pattes d'éléphant. J'ai mis les pattes d'éléphant, pourquoi pas ? Il n'y aurait pas les pattes de l'éléphant. Et bientôt, je vais faire les pattes de l'hippopotame. C'est la folie, quoi. Il faut... Moi, je pense que pour 80 000 francs, on peut s'amuser, quoi. On peut rigoler. Mais le clou du défilé, je dirais même le piton, c'est votre ensemble, le vent et marée. Si, absolument. C'est ce que j'ai voulu faire. C'est pour l'aménagère, mettre les crustacés, comme ça. Mais ce sont de véritables homards, véritables turbos, coquilles Saint-Jacques. Si, 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 c'est l'idée forte. Ce sont de vrais crustacés. En fait, c'est fantastique. Je travaille avec une équipe qui est fantastique. C'est un vrai... C'est un bonheur partagé par tout le monde. Voilà. Et... Ah, excuse-moi. Mais écoute... Je vais te dire... C'était formidable. C'est toi qui étais fantastique. J'arrive tout de suite. C'était formidable. J'arrive tout de suite parce qu'on a des choses à faire. On a du travail. Excusez-nous. Et bien, encore un grand bravo Gianmarco Tantérini et encore un grand merci pour ce ravissement pour les yeux que vous nous avez offert et qui est l'apanage de ceux qui dominent la haute couture et surtout de ceux qui savent aimer les femmes. Sous-titrage ST' 501